Christ alone, my hope is found, He is my light, my strength, my song. Et bonjour frères et sœurs, nous sommes de retour dans cette boue qu'est le péché. L'impact que le péché, la voilie, le mal, a sur ce monde. Et tout ça par les paroles de l'Église Astre de Coalette au chapitre 10. Nous avons déjà vu à quel point qu'un petit peu peut faire beaucoup d'hommages et que le remède, c'est la sagesse. Cette connaissance de la vérité mis en pratique, le renouvellement de l'intelligence. On va refaire maintenant le même processus avec les prochains versets. Bien sûr, le passage devant nous est un peu plus long, mais c'est 5 à 10. N'empêche qu'on va quand même passer rapidement parce que ce qu'il dit, comment c'est clair, c'est un peu comme on l'a déjà vu dans le passé, plusieurs petites instructions, un peu comme un livre de proverbe, des petites instructions rapides, des pas, 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 de vérité pour nous aider à vivre sous le soleil, vivre sur la terre. On va voir qu'il ne va pas se concentrer sur la réalité de l'après ou le plus haut que nous, mais vraiment à réussir sur la terre, il ne faudrait plus. Il faut se promener d'un côté à l'autre, notre cher ami Coalette. Mais c'est pas vrai que... On recommence avec l'impact du péché sur la royauté, l'autorité. Il dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » Là, on voit qu'il se lance dans une autre direction parce qu'il commence une de ses phrases clichées, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. » Je vais vous parler d'autre chose qui se passe sous le soleil. C'est une erreur qui vient dans le gouvernement. Donc, ce qui va suivre, c'est le gouvernement infecté par le péché qui fait de mauvaises décisions. Et j'aime comment c'est présenté au verset 6. « La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. » Comment constate la première phrase? L'énoncé ne commence pas avec « Il y a de la folie ou des gens qui sont fous. » C'est littéralement « La folie elle-même occupe des postes très élevés. » C'est à quel point que le péché a infecté et affecté ce leadership, cette autorité. C'est que c'est la folie même, on dirait, qui est au contrôle. C'est drôle, ça donne une sorte de personnalité à la folie, un peu comme le péché ou la chair dans les écrits de Paul. Une sorte d'entité qui est dans une place très élevée. Ça ne devrait pas être le cas. Peut-être qu'on dirait un peu en riant, « Ah ben, présentement au gouvernement, il y a vraiment la folie qui est au contrôle. » Oui, mais ça ne devrait pas être le cas. C'est ce que la chute, ce que le péché est en train de faire. La deuxième phrase dérange un peu moins ou plus parce qu'il parle des riches qui sont assis dans l'abaissement. Et puis, c'est une mauvaise chose. Ben, sous l'ancienne culture dans laquelle Paulette habitait, oui, ça l'était. Ceux qui étaient riches étaient aussi ceux qui étaient au pouvoir. Il n'y a pas d'appel à être dans l'abaissement, donc. Même qu'en vrai, il continue vers la salle pour, en développant cette idée, puis il dit, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Non, il dit, « Yes, c'est ça, ça marche. » Non, pas dans la culture dans laquelle Paulette habitait. Pendant ce monde dans lequel, justement, celui qui est esclave l'est parce qu'il a encouru une grande dette et donc doit repayer cette dette en s'offrant lui-même. « Je suis moi-même la façon de payer la dette en travaillant pour toi. » Donc, il n'y a pas de place à être sur des chevaux, c'est à lui à servir. Jésus utilise un peu le même exemple. Quand il va parler du fait que le serviteur qui revient des champs ne va pas se faire dire par son maître, « Assieds-toi, je vais te nourrir. » Il dit, « Non, tu vas me servir. » Et quand j'ai mangé, j'ai fini, t'as nettoyé toute la table. Là, tu peux manger. Jésus a dit ça. Dieu. Parce qu'il y a quand même une place pour dire, « T'es l'esclave, t'es le serviteur, c'est ta job. » Nous, on a de nos jours la justice sociale, mais il y a une justice biblique. Il dit que l'esclave devrait travailler parce qu'il est à sa place. Mais celui qui est en autorité, celui qui est le prince, le riche, il est à sa place. Parce qu'il y a des conséquences pour ceux qui vivent dans le débordement, celui qui profite. Là, ce n'est pas de ce qu'on parle. On parle juste du fait que l'ordre a été débalancé. Que l'appel à cette égalité parfaite qu'on essaie de forcer dans nos jours n'est pas biblique. Mais bon, ça c'est l'impact du péché sur l'autorité, le gouvernement, la royauté. Maintenant, on va le voir dans le monde du commun, le monde de tous les jours, le monde des travailleurs. Verset 8. Commence avec celui qui s'abandonne au péché. Celui qui creuse une fausse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Là, on voit non seulement le péché à l'œuvre, il creuse des fausses. Puis l'idée de renverser une muraille, ça peut être l'idée d'aller pour aller voler chez quelqu'un. Autant de repousser les limites de chaque part que tout le monde avait. Chacun avait leur terrain et il n'a pas à repousser ces limites-là. Il n'a pas à essayer de prendre de leur territoire. La Bible est contre ça. Ça peut être ça un peu l'idée, un ou l'autre. Mais de toute façon, c'est vrai qu'elle a péché et est à l'œuvre pour faire le mal. Puis il y a des conséquences maintenant. Tu pourrais être tombé. Tu pourrais être mort, tu pourrais être un serpent en faisant ton effort pour aller voler. Donc, le mal a l'œuvre des conséquences qui se passent. Mais ça, c'est pour ceux qui font le mal. Qu'est-ce qui arrive pour ceux qui vivent la vie normale, comme je l'ai dit, des travailleurs? Le verset 9 nous en parle aussi. Il dit, celui qui remue des pierres en sera blessé. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Ce n'est plus l'idée que tu fais le mal, que tu as des conséquences. C'est l'idée qu'on est dans un monde qui est affecté par le péché et qui a des conséquences. Tu es en train de travailler dans les pierres, dans le travail physique, et tu te blesses. Dans la construction, si vous voulez, et tu te blesses. Tu es un lébéniste, tu es comme du bois, mais tu te blesses. C'est la réalité de vivre dans ce monde perdu. Mais il va quand même nous amener ultimement à la grande délivrance, ce remède. Il va commencer en nous disant, au verset 10, « S'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé le franchement, il devrait redoubler de force. » On est toujours en train de parler de celui qui trouve le bois. On voit qu'il est en train de faire des transitions d'un verset à l'autre, d'une idée à l'autre. Comme un bon auteur ferait. On l'a déjà dit la dernière fois aussi. On l'a vu depuis le chapitre 9 même. Mais c'est possible, il parle et s'il ne s'applique pas à faire ce qu'il devrait faire, aiguisez le fer. En s'assurant que le morceau de métal est bien attaché au morceau de bois pour que la hache puisse bien fonctionner, il va redoubler des forces. Il va avoir plus d'efforts à faire. « Mais, » voici le remède, « met la sagesse à l'avantage du succès. » Rappelez-vous de « avantage » ? C'est le nom de ces mots de « gain », de « palpable » que Colette veut nous pousser à rechercher. Il nous en donne encore. Cet « avantage du succès », ce « palpable » que tu cherches se trouve par la sagesse. C'est par la sagesse que tu peux travailler, avoir la pompe de main remplie et avoir le repos qui vient avec. C'est dans cet aspect de la sagesse. Dieu est souverain, mais ta part, c'est la sagesse. La mise en pratique de la connaissance. Ce qui va te préserver de blessures, même si dans la providence tu pourras te blesser, au moins tu as fait attention selon la sagesse. Et ce sera quoi faire si tu te blesses selon la sagesse pour pouvoir guérir. C'est un mot à paix, mais pour nous, on est encore sous le soleil, on est encore sur la terre. Et donc, la sagesse est aussi pour nous. On est appelé à utiliser cet outil dans l'œuvre qu'on veut pour Dieu. Que ce soit comme père ou marié, ou disons comme par un ministère quelconque, l'implication de notre Église, dans la vie des frères et sœurs, au travail qu'on fait. La sagesse est là pour venir contrer justement l'impact du péché. Parce que la sagesse aussi va nous dire, non, ne réponds pas ici négativement contre ton patron, contre cette autorité. La sagesse va venir nous aider à comprendre comment interagir avec les frères et sœurs autour de nous, avec amour, avec douceur, couvrir une multitude de fautes, ne ramener pas les fautes, et ainsi de suite. Donc, la sagesse a cette utilité, même si on vit dans un monde de péché et qu'il y a des conséquences, qu'à l'effet, on n'a pas de contrôle dessus. La sagesse a un bénéfice. Donc, on n'est pas découragé par la réalité du péché. On utilise les outils que Dieu nous a donnés pour vivre dans son âme. Donc, la dernière fois, on s'est fait rappeler l'impact du péché, maintenant on s'est fait rappeler la puissance du remède, qui est la sagesse, la connaissance de la vérité, qui est la parole de Dieu, bien sûr. C'est un renouvelle-là qu'il nous faut. Alors, ça s'en est là. Férez-vous, ça s'en est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada